Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Nous regardons maintenant les deux compositions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour cette rencontre. Et il y a du bonbon. Winaldoum sanctionné par l'arbitre. Oui, ça démarre fort. C'est le premier jour de son équipe avertie. Où est le premier jour ? Où est le premier jour ? C'est parti pour cette rencontre. T'as joué ça ? Où est le premier jour ? Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas complètement réussi son geste. C'est dommage, il s'était bien placé pour reprendre ce centre. Ça méritait mieux. Ils auraient vraiment dû ouvrir le score là. Il avait tout le temps et l'espace pour mettre son équipe sur la bonne voie. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté, il s'aurait pu faire mal. Donc c'est Chamberlain à droite. Vous avez remarqué qu'on avait l'attiré au contraire ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? On en a vu ça ? C'est une occasion, ça ! Et il avait des magnifiques ! Incroyable qu'on ait été allés en chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. C'est dégagé, loin devant. Ça peut faire mal ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh là là, pas de potes ! Ça fait juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappes. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va le réussir à tout hauteur. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Un long ballon vers l'avant. Ça joue à gauche. Le ballon s'en touche. Et sur la touche, il récupère le ballon. C'est joué long. Casemiro. Qui cherche une solution. Il choisit la base sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Il l'a vu. Oui, il peut frapper là ! Déjà plusieurs tirs dans ce match, mais les filets n'ont pas encore tremblé. On aimerait y voir quand même un peu plus d'initiative. Elle peut choisir de centrer. Quel geste ? Dans la surface. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Il en profite à gauche. C'est bien ce qu'il fait là. Dans sa chance. Modric qui veut se projeter. C'est joué long. Attention. Le drapeau s'est levé hors-jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Le long dégagement du gardien. Roberto Firmino. Il joue dans l'espace. Il s'échappe. Il est tout seul. Il est arrivé à se mettre en position. Il n'a plus déclenché. Jordan Anderson. Il y a un peu d'espace. C'est bien donné. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Dans l'espace. On le contre. L'arme fatale. Et c'est la pause ici. Pas de but dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Le vrai. Jordan Anderson. C'est bien la pause à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Roberto Firmino qui choisit le côté gauche. Esquez. Descartes, il joue sur l'aise. Il a mis bien monté. Daniel Carvaral. Il a de l'espace. Oh, l'occasion. L'occasion. Ils ont une autre chance. Heureusement qu'il était là. Son gardien a été battu. Ça joue à gauche. Raphaël Varane au duel. Et c'est une défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'eau. Non même pas, ils ont pas peur. Le problème, c'est qu'on joue... On la frappe. Ça rentre. Ils font enfin la différence sur les émis temps. Ils ont été très rapides et très cessés par l'élimination du ballon. C'est comme ça dans l'anime. Liverpool qui effectue un changement. Il n'a pas l'air content de sortir. Mais ça ne peut s'accroître aussi. Il a déjà pris un carton. Mon pied, le porteur est débloqué. C'est vrai, il est assez rompé. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Alors, que va-t-il faire? On scase. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas su faire. 15 émiraux qui récupèrent ce ballon. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. C'est joué long, c'est dangereux. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il allonge. L'interception, bien joué. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il choisit la profondeur. Oh, le bon ballon. Bien servi. Rien à dire. C'était propre. C'est vraiment dommage. Il lui manque toujours un petit quelque chose. Un bon dribble. Aucun geste. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il ne voit qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Benzema. Benzema. Il peut encore frapper. Il peut encore frapper. On ouvre les selles. C'est un enfant de foulée. Oh, celui au meilleur de notre chef. C'est un enfant de la vie. Le gardien sans doute est fémur. Ce qui passe à des concerts, il n'a plus le temps de bêche. La victoire finale pour cette équipe et franchement on l'est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Que retenez-vous de cette rencontre ? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. On est malheureusement obligés de se quitter.